Musique Venu en ce monde, à une époque qui verra des révolutions prendre forme et aboutir sous d'autres cieux que ceux qu'elle contemplait dans les bras protecteurs de sa mère. L'histoire, qui est avant tout la nôtre, est révélatrice de la manière dont les Européens, d'une part considéraient à l'époque nos aïeux, et d'autre part, malmène jusqu'à nos jours toute revendication des peuples africains quant à la restitution des biens culturels, symboliques, ainsi que des restes humains de nos ancêtres exposés dans les musées occidentaux. Musique En 1810, flairant l'affaire juteuse, le Bowers qui l'exploitait, associé à un ami chirurgien militaire de la marine britannique, monte un projet commercial plus que lucratif autour d'elle. fournir un échantillon spectaculaire d'un peuple colonisé pour les eaux humaines en Europe. Musique Voilà de quoi ils ont été usés, afin qu'elle soit plus malléable, plus docile. L'espoir d'une mère de donner un avenir meilleur à ses enfants, à sa famille, au détriment de ses propres valeurs, au péril de sa santé, car on l'oublie un peu trop souvent, mais ce corps à la morphologie hors du commun pour des occidentaux, ce corps qui excitera toutes les convoitises, les jalousies, les humiliations, est avant tout celui d'une mère ayant mis au monde au moins deux enfants. C'est parti, Frédéric. Elle est désormais affublée du nom Bartman, accolé à son prénom de substitution, sûrement en mémoire d'un des exploitants du spectacle qui arboraient une barbe fournie. C'est ainsi que la troupe s'exile vers les Pays-Bas, puis la France, en septembre 1814, où de nouveaux exploitants réorganisent les tournées. Les mœurs libertines de la France napoléonienne, distraites par le vice, font désormais d'elle un objet sexuel, pour lequel on paie pour la voir nue, la toucher. Et ceci pour divertir les salons mondains, les cabarets. Les demandes se faisant de plus en plus nombreuses, elle est prostituée. Comment lui faire poursuivre ce calvaire ? L'alcool, elle est noyée dedans. Débouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Je veux vous voir. Sous-titrage ST' 501 Tout à coup, celles qui, au dire de tous, avaient une oreille musicale remarquable, qui parlait trois langues dont le français apprit en une seule année, celle qui eut l'audace de lui dire non, avait perdu toute humanité à ses yeux. Son histoire aurait pu s'arrêter là, déshumanisée et dans l'oubli, si un peuple ne s'était pas mobilisé autour d'une des leurs, autour d'un passé commun, de valeurs humaines ancestrales. Cette demande, ô combien légitime, porte de l'appui d'un Nelson Mandela prix Nobel de la paix, chef d'État charismatique et médiatique, se heurte à un refus des autorités et du monde scientifique français au nom du patrimoine inaliénable de l'État et de la science. La même année, hasard du calendrier ou pas, sa statue et son squelette sont ressortis des réserves où ils avaient été stockés depuis 1974 pour être de nouveau exposés au public. Sous-titrage ST' 501 Après huit ans de procédures acharnées, après 187 années d'attentes scarifiantes, inhumés avec les coutumes propres au Khoi Khoi, en présence des hauts dignitaires et du président Thabo Mbeki, il aura fallu le réveil de tout un peuple, porté par le respect de ses valeurs endogènes, l'estime de soi et la connaissance de son histoire, pour permettre enfin à notre aïeul d'accéder aux rangs d'ancêtres. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui a été, vous le savez, adoptée à l'unanimité par le Sénat le 29 janvier dernier. Le gouvernement comprend et partage l'objectif de ce texte de loi, rendre sa dignité à Sardy Bartman et faire que sa dépouille mortelle puisse reposer en paix dans sa terre d'origine en Afrique du Sud. Statue en plâtre colorié de la Vénus Othantote, squelette de la Vénus Othantote, portrait à l'huile de la Vénus Othantote, encéphale conservée en bocal de Sarah Bartman, organes génitaux de la Vénus Othantote, moulage en cire. Sous-titrage ST' 501 We cannot undo the damage that was done to her, Mais au moins, nous pouvons dérouler la courage de parler la vérité mais douloureuse, qui devraient la nourriture à l'aider. Sous-titrage ST' 501